Bonjour, c'est Dorothy Gagnon de Skybooking Québec. Dans cette vidéo, je vous montre comment créer cette page étape par étape. Les produits que j'utilise viennent de Stampin' Up! et la plupart viennent de la collection, leur guant les amarres. Alors, j'ai les étampes, les découpes framelits, le papier, les petites décorations en argent. Et aussi, j'ai ajouté du papier cartonné de ma cache et du ficelle rôti. J'ai préparé quelques affaires en avance et j'afficherai toutes les mesures sur l'écran au moment où je colle les morceaux sur la page. J'ai deux photos là, mais j'utiliserai seulement une des deux. J'hésite entre deux grandeurs. J'ai une 8 par 6 et une 7 par 5. La première étape est de préparer la page de fond et on va faire un peu de mix media de base. Alors, j'ai ramassé quelques affaires, de l'encre, des vaporisateurs, une pochoire, des étampes. Alors, tout ça pour commencer. J'utilise un papier 12 par 12 aquarelle. Mais vous pouvez aussi utiliser un papier 12 par 12 cartonné. Mais je suggère un papier cartonné assez épais parce que la technique inclut de l'eau et de l'encre. Et le papier va onduler un petit peu. Vous pouvez toujours traiter le papier cartonné avec du gesso aussi. Ça va rendre le papier un peu plus fort. Alors, la première chose que je fais, j'ajoute de l'encre et de l'eau dans deux coins. En haut à gauche et en bas à droite. Et je fais ça avec un vaporisateur. C'est une petite bouteille vide de Stampin' Up. J'ajoute de l'eau et quelques gouttes d'encre. Je fais ça dans deux couleurs. Dans feuillage sauvage et aussi doux suède. Les deux couleurs viennent de Stampin' Up aussi. Alors, je fais ça une couple de fois et je laisse sécher le papier. Et maintenant, je prends un tissu. C'est un coton fromage que j'ai acheté chez Dollarama. Et je coupe à peu près six pouces. Je le mets dans un petit pot. Et j'ajoute de l'eau et de l'encre. Ça, c'est de la vaporisateur aussi. Ça, c'est avec la couleur doux suède. Je veux juste changer la couleur du tissu un peu. Maintenant, je laisse sécher le tissu. Et je continue avec la page de fond. Alors, j'ai un pochoir de Stampin' Up, un rouleau éponge et aussi de l'encre du suède. Alors, j'ajoute de l'encre dans les deux coins, en haut à gauche et au bas à droite, juste pour ajouter de la texture. Et ici, j'ajoute, j'utilise une étampe. Et ça, c'est d'une ancienne étampe d'une collection qui s'appelle Kinda Eclectic de Stampin' Up. Mais ça peut être n'importe quelle étampe. L'idée, c'est d'ajouter l'effet d'une texture. J'ajoute un bordure à la droite de la page. Et vous voyez que j'ai déchiré au bas à droite, juste un petit peu. Juste pour donner encore l'effet d'une texture, un peu abîmée la page. Alors, j'ajoute un peu de l'encre. Et ensuite, je vais tailler la page pour que la page mesure 12 par 12. Parce que j'ai ajouté la bordure et c'était un peu plus large. Aussi, j'ai déchiré le coin en haut à gauche. Et j'ai mis un papier en arrière, juste pour remplir l'espace. Maintenant, je bâtir, je suis en train de bâtir le milieu de la page. C'est comme une mini-page. Alors, j'ai trois couches de papier. Et deux des couches de papier, je les passe à travers ma machine Big Shot avec un framelit de la collection étiquette à couture. Quelque chose comme ça. Et l'idée de ça, c'était de créer une ligne d'embossage comme c'était une ligne de couture. Ça, ce n'est pas nécessaire, mais vous pouvez simplement déchirer le papier, vous pouvez encrer le papier ou vous pouvez laisser le papier tel quel. Je colle les trois morceaux sur la page de fond vers la gauche un peu. Et j'ai décidé d'utiliser la photo la plus grosse, le 8 par 6. Et j'ai ajouté un passe partout. Maintenant, je vais créer des décorations. Alors, ce que j'ai là, c'est un autre morceau de papier, une autre feuille de papier aquarelle. Ça, c'était un essai que j'ai fait avant la vidéo. Alors, j'en profite pour créer des décorations avec. Et je fais une étiquette. Et ça, c'était fait avec le poinçon qui est à droite de la page. Et ça, c'est un nouveau poinçon de Stampin' Up. Aussi, j'ai créé un anneau en haut de l'étiquette avec simplement un poinçon à trous et un poinçon surcle. Et maintenant, j'utilise un autre pochoir. Ça, c'est de Echo Park. Ça s'appelle Back to School. Et je vais passer le rouleau éponge par-dessus avec la langue du Suède pour créer des lignes. Ça, c'est où je vais écrire mon texte tantôt. Alors, je vais ajouter une petite corde dans l'étiquette. Et ensuite, je vais coller la photo vers le haut de ce bloc de papier, de couche de papier. Je vais créer tantôt deux groupements, regroupements de décorations. Et le principal regroupement va se trouver au bas de la page. Alors, j'ai besoin de plus de l'espace au bas. Alors, j'ai coupé le tissu en trois quarts, un quart. Et le morceau le plus gros va vers le bas de la page et le plus petit vers le haut de la page. Mais maintenant, je vais vous montrer les décorations que j'ai faites avant la vidéo. Alors, j'ai fait quelques découpes et j'ai étampé quelques images. Alors, ça, c'est ce que j'ai en main ici. Mais je vais créer d'autres décorations. Alors, j'étampé encore sur le papier aquarelle parce que c'est sur mon bureau. Et je fais quelques images qui sont dans cette collection. Et les trois choses que j'étampé ici, il y a une découpe pour ça dans les découpes, dans les framelits. Alors, je vais les toutes couper. Je ne sais pas si vous pouvez voir les images sur l'écran, mais les images sont très détaillées. C'est comme quelqu'un a dessiné les images avec un crayon de plomb. C'est super, super beau. Alors, je coupe les trois. Et j'ai fait ça dans la couleur gris souris. Alors, tout ce que j'ai fait avant, j'ai fait dans les deux autres couleurs d'angle. Alors, maintenant, quand je crée mes regroupements de décorations, je vais avoir un choix. Et j'aime avoir un choix lorsque je crée mes décorations. Alors, je suis presque prête à décorer ma page. Et lorsque je crée des regroupements de décorations, j'aime que les regroupements soient différents. Mais en même temps, j'aime commencer les regroupements avec quelque chose semblable. Alors, premièrement, je commence avec le filet dans les deux. Ça, c'est correct. Et aussi, dans trois endroits, j'ajoute du feuillage identique. Aussi, j'ai coupé en avance des roues de bateau. Et je mets ça dans les trois endroits aussi. Mais par la suite, je vais ajouter d'autres choses. Et ça va tout différent. Alors, je place la fer au bas de l'étiquette. Je place l'encre en haut de l'étiquette. Et le titre est dans le coin en haut à gauche. Juste en passant, j'ai un jeu d'étampe en anglais, mais c'est disponible aussi en français. Alors, une fois que je suis contente avec le placement de tout, je commence à coller. Alors, j'utilise les petits points de colle. Mais je fais attention de placer la colle dans les endroits qui vont être cachés par des décorations. Parce que, veux, veux pas, le coton fromage est très mince et presque transparent. Et je ne veux pas que le col traverse le tissu et abîme les pages protectrices dans mon album. Alors, je le place simplement en-dessus d'où je place les décorations. J'ai eu un peu de misère de travailler avec le coton fromage. C'était la première fois que j'ai fait ça. Parce que c'était difficile de jouer avec le placement de décoration. Et ça, c'est quelque chose que j'aime faire lorsque je crée des regroupements de décorations. Mais j'ai réussi pareil. Et maintenant, je regarde la page et je vois que les regroupements, pour moi, en tout cas, je trouve qu'ils sont plus importants que la photo. Et je ne veux pas ça. Alors, je commence à couper un peu le tissu avec des ciseaux. Et au début, j'avais peur qu'où je coupe, ça va rester toute droite. Et je veux avoir un effet décontracté et inégal. Et en fin de compte, c'était parfait. Une fois que j'ai coupé, ça a replacé tout inégal comme j'ai voulu. Alors, en fin de compte, c'était facile de travailler avec. Mais aussi, ça ne prend pas trop de place parce que le tissu est très, très mince. Alors, les pages ne deviennent pas trop épais avec ça non plus. Ça, c'est une idée que j'ai vue au congrès annuel de Stampin' Up. Il y avait une madame, drôlement, une madame francophone qui a présenté ses idées en anglais. Et moi, je suis en train de partager ses idées en français. En tout cas, ça, c'est la page. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. Si oui, s'il vous plaît, faites-moi signe. Ça m'aide beaucoup de savoir si vous aimez les vidéos que je fais en français. Merci beaucoup et bonne journée. Sous-titrage ST' 501